Bonjour à tous, on va donc faire une petite tentative de vidéo explicative sur l'optimisation des divergences du RSI, c'est-à-dire comprendre pourquoi il y a des divergences, qu'est-ce que c'est une divergence, et essayer de comprendre pourquoi toutes les divergences n'amènent pas au même résultat, pour essayer de spotter les divergences qui ont le plus gros potentiel, pour savoir celle où il va falloir essayer de grid un petit peu pour avoir un ratio risk reward encore meilleur que la normale. Sachant que moi je suis un grand adepte du high probability trading, c'est-à-dire je trade, j'en ai rien à foutre de comprendre le marché à long terme, je sais repérer des zones où il y a une grosse probabilité qu'un mouvement se fasse, et je n'interviens que quand ces zones sont ici. C'est pour ça que je vous dis que je ne fais pas du tout d'Eliott Wave, et je n'en fais aussi pas du tout car je ne connais pas suffisamment tous les détails. Mais en gros, de ce que je crois comprendre de la théorie d'Eliott Wave, c'est que l'idée de l'Eliott Wave c'est d'accrocher les grands mouvements tendanciels. Alors que moi j'ai un trading qui est contrariant la plupart du temps, c'est-à-dire d'accrocher les retracements, parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile de trouver une fin d'un mouvement plutôt que le début. Mais ça reste tout personnel, et il ne faut absolument pas y voir la moindre critique envers l'utilisation des vagues d'Eliott. D'accord ? C'est trop compliqué pour moi. Ok ? Donc, mais on a quand même des bases qui ont été données par plutôt la théorie de Dow que la théorie d'Eliott, mais en mélangeant les deux, on arrive à quelque chose d'assez simple, dont le but est de rester simple, et le but est de repérer l'occurrence de ces événements pour trader. Donc il y a des moments où on ne repèrera pas du tout les patterns dont on va parler, et dans ce cas-là, on ne fait rien. Voilà, tant pis. Enfin, on ne fait rien. Il y a d'autres patterns à trader, comme tout le côté chartiste, bien sûr, qui aide à trader entre-temps. Donc, grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché évolue en vagues. Vous avez vu, le marché, il ne fait pas un trait tout droit. D'accord ? Il ne monte pas tout droit, il ne descend pas tout droit, il fait des vagues. Et ces vagues sont régies par des lois qui les décrivent, en quelque sorte. Enfin, c'est plutôt, il y a des lois qui tentent de décrire ces vagues, et les vagues ne sont régies par rien du tout. Le marché est essentiellement aléatoire. Donc on essaie de trader dans l'aléatoire des zones où la probabilité est plus en faveur d'un sens. Voilà, pour moi, c'est ça le trading. Enfin, c'est ma façon de trader. Ça ne veut pas dire que c'est la seule. Donc, un marché, il évolue de manière basique. Attention, ce que je vais vous dire, c'est d'ores et déjà faux. Il y a plein de variations possibles. Mais nous, ce qu'on va chercher, c'est plutôt cette idée-là. Il évolue en vagues qui vont dans le sens de la tendance, puis des vagues qui corrigent ce sens de la tendance, et ainsi de suite. Et il fait des cycles. D'accord ? Donc il monte le marché quand on est en tendancielle. La présentation la plus probable, c'est de monter en cinq vagues. Donc on fait un mouvement qui ressemble à ça. Là, vous avez le prix et là, vous avez le RSI. Donc le marché, il fait ça. Il monte, il corrige, il monte, il corrige, il monte. Et il corrige toute cette vague, cette montée ici. Ok ? Et une fois qu'il a corrigé cette montée-là, il recommence. Il refait cinq vagues de hausse et il recorrige celle-là. Puis il recommence, il refait cinq vagues de hausse. Et là, quand on a fait cinq, trois, cinq, trois, cinq, donc on a fait trois vagues de hausse, deux vagues correctives, donc trois vagues blanches, deux vagues oranges, on a fini une vague du degré supérieur. S'il faut imaginer, c'est comme des poupées russes. D'accord ? Si vous êtes en daily, vous voyez des grosses vagues, mais chaque grosse vague, donc une vague daily, donc une hausse ça, par exemple, en daily, juste ça, si vous passez en H4, par exemple, ou en H8, vous allez le décomposer en tout ça. D'accord ? Et pareil, le H8, si vous voyez juste un truc comme ça en H8 et que vous passez en H2, vous allez le décomposer en tout ça aussi. D'accord ? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, en gros, lorsqu'on a fait trois vagues de hausse, deux vagues de baisse, on a fini une vague du degré supérieur. Ce qui veut dire que ce qui suit ce grand mouvement-là, donc si je vous fais... Là, ça va commencer à partir en sucette. Donc, tout ça, ce n'est que l'équivalent. Ah, je vais essayer de le faire avec le... Avec ça. Voilà. Bon, c'est très moche, mais... Hop. 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 D'accord ? Il faut imaginer que ces trois vagues de hausse, deux vagues de baisse, ça représente en fait 1. D'accord ? Et qu'une fois que le 1 est fait, on va faire un 2. Ok ? Et que ce 2, il est composé théoriquement de trois vagues de baisse et que chaque vague de baisse peut elle-même être sous-décomptée en cinq vagues, trois vagues et cinq vagues. Ou d'autres formes. Il y a des triangles et tout ça, mais ça, on verra plus tard. Mais vous avez compris que ce schéma-là, on va le retrouver plusieurs fois. Ok ? Donc ça, j'espère que c'est clair. Si déjà ça, ce n'est pas clair, c'est mal barré. C'est-à-dire que tout le reste de l'explication va être pourri. Et en parallèle, le RSI, qu'est-ce qu'il fait ? Le RSI, il suit les mouvements du prix. Sauf que, normalement, sur la cinquième vague, il diverge. D'accord ? Donc, le RSI fait un plus haut, un plus bas, un plus haut, un plus bas. Et il est chaud à faire un nouveau plus haut sur le cinquième mouvement. Donc, c'est une divergence du RSI. Et les divergences arrivent toujours, théoriquement. On parle généralement. Donc, excusez-moi, on a été coupé. Donc, le RSI, il diverge. Ok ? Et nous, on cherche à spotter ces divergences-là, parce qu'on va shorter, on va tenter de shorter ça, pour jouer le retracement. Ok ? Et c'est là où c'est intéressant de comprendre si on est en train de faire cette divergence ici, cette divergence ici, ou cette divergence ici. Parce que ça change tout. En effet, les ratios FIBO, ça encore, c'est des généralités. D'accord ? Ce n'est pas tout le temps vrai, mais c'est le plus fréquent. Et donc, on traite le plus fréquent. Quand vous prenez ces cinq mouvements haussiers, la correction, normalement, enfin, pas normalement, le plus probablement, elle arrive à 50 ou 61% de retracement, de niveau FIBO. C'est le plus classique. D'accord ? Si c'est le premier mouvement haussier. Ce qui veut dire que si on short ça, on peut très bien viser 50% et 61% de retracement. Et il faut s'attendre, bien évidemment, à avoir un petit retour vers le haut du prix à moment qui va rebasculer pour aller atteindre le deuxième objectif. On ne doit pas avoir un truc tout droit. Ok ? Et souvent, malheureusement, ce qu'on fait, enfin, malheureusement, non, mais ce qu'on fait sur les divergences, c'est qu'on short que ça. D'accord ? Ou un bout de ça. D'accord ? Alors qu'il y a moyen, quand même, de les optimiser. Donc, si c'est la première divergence d'un mouvement, enfin, de l'initiation d'un mouvement, on peut viser 50 et 61%. Mais, si c'est la deuxième divergence, le retracement habituel, c'est 23, 38 et 50% plus rarement, à peu près. ce qui fait que la deuxième divergence qui survient, il faut être moins ambitieux pour la trader. Et 23% de retracement, ce n'est pas beaucoup. Et donc, ce n'est pas rare qu'on fasse que 23%. Par contre, si vous voyez cette divergence qui a bien retracé, que vous voyez une divergence qui a peu retracé, la suivante, c'est le jackpot. Pourquoi ? Parce que la suivante, c'est, vous vous rappelez, c'est une vague entière. D'accord ? Et donc, sur cette suivante-là, on doit retracer, c'est l'équivalent de celle-là. On doit retracer, enfin, on doit, on peut retracer 61%. Enfin, 50 et 61%. Donc, un truc comme ça. Ce qui fait que vous voyez que la marge de gain sur la troisième divergence, elle est beaucoup plus forte que la marge de gain sur la première divergence, et les deux sont beaucoup plus fortes que la marge de gain sur la deuxième divergence. D'accord ? Donc, si on arrive à spotter ça, c'est parfait, il faut être ambitieux, et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des fois, je grille d'amort le short, ou le long, si on est en sens inverse, car je pense qu'on est dans cette zone ici. Et donc, je vise 50 et 61%, mais de toute la vague. D'accord ? Et alors, comment savoir si la divergence du haut, c'est la bonne ? Eh bien, c'est une bonne question. C'est qu'en fait, le RSI ici, je vous ai menti. Il ne fait pas comme ça. Là, c'était pour bien vous illustrer tout le truc. En fait, le RSI, il fait ça. Alors, je mets pause pour le modifier. Voilà. Le RSI, en fait, il fait ça. Votre RSI, il est borné de 100 à 0. D'accord ? Donc, il ne peut pas monter éternellement. Ce n'est pas possible. Donc, il fait notre première vague. Souvent, il ne l'atteint pas forcément. Enfin, il va atteindre la zone de surachat. OK ? Mais il ne va pas atteindre des niveaux astronomiques. Il va juste passer 70. On va faire une divergence. Des fois, il ne l'atteint même pas, 70. Enfin, il faut surveiller, quoi. Il va diverger. Il va revenir en dessous de 50. Et il va repartir dans l'autre sens. La vague 3, donc, on est d'accord, ça fait une vague, deux vagues, trois vagues, quatre vagues, cinq vagues. La vague 3, elle est censée toujours faire un plus haut que le RSI de la vague 1. Le sommet du RSI de la vague 1. D'accord ? Ce qui montre souvent que, du coup, c'est une vague 3. Puis, le prix retrace. D'accord ? Et ensuite, sur la dernière vague, le RSI remonte. Il atteint la zone de survente. Mais, il va diverger. Donc, on va avoir une divergence entre ce sommet ici et ce sommet ici. D'accord ? Je vais vous mettre avec des flèches. On va avoir une divergence comme ça. Ah, merde. Ok. Mais, on va aussi avoir une divergence entre ce sommet. Enfin, entre ce mouvement-là. Alors, ce mouvement-là. Et, ce mouvement-là. Ok ? Et alors, il peut très bien arriver que sur la même unité de temps, vous ne voyez pas cette divergence ici. Par contre, si vous passez sur une unité de temps trois fois supérieure, vous allez retrouver cette image-là de RSI en sur-HT qui diverge. Et, en fait, ce que va vous montrer l'UT trois fois supérieure, c'est la divergence entre ce mouvement-là et ce mouvement ici. D'accord ? Entre la vague 3 du degré supérieur et la vague 5 du degré supérieur. Quand vous avez la combinaison d'une divergence sur une UT, par exemple, 5 minutes et une UT 15 minutes ou 20 minutes, c'est que vous êtes très probablement, et vous noterez le probablement, ici. Donc, vous avez une divergence à fort potentiel. Alors que quand vous avez une divergence sur une seule unité de temps, eh bien, il faut essayer de savoir si on est plutôt là ou plutôt là. Et dans ce cas-là, il faut plutôt viser 50-61% ou 23-38 voire 50% de retracement. D'accord ? Donc, j'espère que cette première partie, elle est assez claire. D'accord ? C'est un peu une ception, c'est-à-dire que c'est des vagues dans des vagues dans des vagues. Il faut juste faire le petit effort pour comprendre parce qu'après, c'est vraiment toujours pareil. Donc, ça, c'est le schéma le plus classique. D'accord ? Ce que vous aurez noté, c'est que normalement, ici, dans les phases de retracement, il n'y a pas de divergence du RSI. Alors, bien sûr, si vous passez sur une unité de temps inférieure, vous pouvez trouver des divergences. Donc, je remets pause pour vous dessiner l'UT inférieur dans Retracement. Donc là, vous avez une vague de hausse, trois vagues de baisse. Si on zoome sur ces trois vagues de baisse, donc si on zoome sur ces trois vagues de baisse, on va se retrouver avec quelque chose comme ça. Vous avez les trois vagues de baisse de tout à l'heure, zoomées là, tac, tac, tac. Et la première vague descendante va se diviser en cinq sous-vagues, qui sont complètement l'équivalent de ça, en sens inverse, avec une divergence du RSI ici. On va monter en trois vagues, d'accord ? Et on va redescendre en cinq vagues avec, normalement, aussi une divergence du RSI ici. Mais on n'aura jamais de divergence. Enfin, on n'aura jamais. Théoriquement, on n'a pas de divergence entre ce sommet ici, et, enfin, ce bottom ici, et ce bottom ici. Ce qui veut dire que quand vous finissez un mouvement et qu'on repart dans l'autre sens, et que vous n'avez pas vu de divergence, c'est que c'était correctif. Et on sait que c'est correctif, enfin, on sait, on sait que la plus forte probabilité pour que ce soit correctif, c'est quand on casse ce point ici. D'accord ? Si on a déjà retracé 61% au minimum, ou un peu plus, et qu'on casse ce point ici au retour, normalement, on peut déjà quasi affirmer que c'est correctif. Mais il y a toujours des exceptions, bien sûr. Ok ? Et donc, vous allez me dire, oui, mais comment on sait que, jusqu'à quand on a fait 1, 2, 3, comment on sait qu'on va faire 4 et 5 ? Eh bien, on n'en sait rien, les amis. C'est bien pour ça que je vous dis que moi, je n'anticipe pas. D'accord ? Si c'est la première divergence qui apparaît depuis un moment, par exemple, on n'a fait que descendre. Ok ? Enfin, on a fait une correction en 3 vagues qui descend. Et c'est le début de la remontée. Mais la première divergence qui apparaît, je vais viser 61. La deuxième, je vais faire très attention. Et la troisième, je vais essayer, si elle apparaît, je vais essayer de la jouer à fond. Et vous me voyez souvent faire ça. D'accord ? Vous voyez souvent projeter la vague 1 au pied de la vague 2 et vous dire que la zone d'égalité d'amplitude, de 1 à 1.6, c'est une zone où on va chercher à prendre nos profits si jamais on a acheté cette divergence ici. D'accord ? Parce que si on a acheté cette divergence ici, il faut être beaucoup plus ambitieux dans la prise de profit, car on est probablement dans le sens du mouvement tendanciel actuel, en rapport avec l'unité de temps. Donc il faut viser entre 1 et 1.6. Mais moi, souvent, je t'épais toujours vers 1 d'extension, car si on était en train de faire un mouvement en 3 vagues, c'est la zone où on va se retourner. Ok ? Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on joue des fortes probabilités. Il y a quasi toujours une réaction entre 1 et 1.2 du prix. Parce que c'est cette vague-là et qu'on corrige et qu'on repart, ou parce que c'est le changement. D'accord ? On a corrigé en 3 vagues et on récupère la tendance dans l'autre sens, juste après. Voilà. Et je voulais vous dire un autre truc. Oui. Et vous me voyez dire, des fois, quand on casse les 1.6, c'est que probablement, on va faire un mouvement en 5 vagues. Pourquoi ? Mais car ça, les ratios que je vous ai donnés, c'est des ratios, comment dire ? Archi-standard. Qui d'ailleurs sont faux, en plus. Cette vague-là, elle doit être plus étendue que l'autre. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est faux. Attendez, pause. Voilà. Là, j'ai essayé de respecter un peu plus les ratios. Ce n'est pas évident à Manu. Mais en fait, voilà. On prend la vague 1, on la reporte à la vague 2, et il y a toujours une réaction du prix entre 1 et 1.618. D'accord ? Car, classiquement, si on est en 5 vagues, la troisième vague ici, donc la deuxième vague haussière, elle fait 1.618 de la vague 1. C'est toujours pareil, c'est des probabilités. D'accord ? En tout cas, si on est en 3 vagues, c'est-à-dire que si on fait 1, 2, 3, et que c'est fini, on va très rarement aller casser 1.618. C'est pour ça que des fois, vous me voyez dire, par exemple, si on a fait ça, vous me voyez dire que la prochaine divergence à prendre, elle n'est pas top-top. Et pourquoi elle n'est pas top-top ? Parce que si on a dépassé 1.618, alors le dépasser, pas juste 3 petites merdes et redescendre, c'est que probablement, c'est une troisième vague qu'on est en train de faire. Et si c'est une troisième vague, le retracement de la quatrième vague est souvent plus faible. D'accord ? Par contre, on sait que la divergence d'après va être très intéressante. Et ça, ça nous aide aussi à spotter les zones de ce que j'appelle les divergences reversals, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un gros potentiel de baisse. D'accord ? Voilà, donc c'est pour ça que vous me voyez souvent faire ça, pour savoir si le mouvement il s'arrête ici ou pas. Et en tout cas, si jamais on a chopé cette divergence-là, c'est très intelligent de prendre des profits dans cette zone, car on ne sait pas où on va aller. Bien sûr, si on va regarder à postériori, on va dire, ah oui, mais là, j'ai manqué tout ça. Oui, mais toutes les fois où ça va se retourner, et quand ça se retourne, ça veut dire qu'on finit une correction et qu'on part sur un mouvement tendanciel qui est souvent beaucoup plus violent que la correction. Donc, voilà, c'est toujours des hautes probabilités. Il vaut mieux gagner. Moi, je ne suis pas du genre à vouloir perdre 8 trades sur 10 parce que j'ai un ratio de risque et reward de 10 sur 1. C'est ce que beaucoup de gens sur Elliot Wave vous disent. Encore une fois, ce n'est pas une critique, mais il y a beaucoup de monde qui vous dit le but, c'est d'essayer de choper ça ici. D'accord ? On arrive en descendant et bam, vous allez choper ça. C'est vrai. C'est ce qu'on cherche à faire avec les divergences ici, mais avec une autre stratégie que l'Illiot Wave. Et après, en fait, ils essayent d'acheter ça, de vendre ici pour racheter en bas. D'accord ? Tout est basé sur des comptes. Si votre compte est à l'envers ou qu'il est un peu décalé, vous pouvez prendre beaucoup de stops avant d'arriver sur la bonne target. D'accord ? Mais par contre, quand ils vont bailler ça, eux, ils ne vont pas TP à 1 de ratio. Eux, ils vont viser 1.618 ou plus parce qu'ils auront la conviction et aussi probablement la raison qui dit qu'elle va faire une vague qui atteint au moins ça, voire plus. D'accord ? Donc, en fait, ils vont probablement être moins souvent sur la bonne entrée mais avoir un meilleur ratio qu'avec la stratégie qui est... En fait, ce qu'on fait, c'est une stratégie qui est très contrariante. D'accord ? On short, on travaille à l'inverse de la tendance quasiment tout le temps. D'accord ? Sauf quand on arrive à choper ce genre de divergence ici. Ok ? Donc, voilà. C'était à peu près tout. D'où l'intérêt. Donc, des ratios FIBO pour essayer de comprendre où on est et des divergences. Quand vous voyez des mouvements comme on a en ce moment sur Bitcoin qui ressemblent à... Je schématise à ça. Voilà. Et en fait, où on ne diverge jamais, c'est qu'en fait, tout ça, c'est correctif. D'accord ? On n'est pas en train de... On n'est pas là-dedans. D'accord ? On est perdu au milieu de ça sur un schéma de correction qui est plus complexe. Car les schémas de correction, là, je vous ai mis un, deux, trois, un, deux, trois, mais c'est pas toujours... Enfin, déjà, théoriquement, on ne peut pas avoir deux fois le même. On ne peut pas théoriquement avoir un, deux, trois et un, deux, trois. Moi, les schémas de correction que j'utilise, c'est assez facile. Il y a le un, deux, trois. D'accord ? Voilà. Qui est décomposé en cinq, trois, cinq. Il y a ce qu'on appelle des flats. Mais ça, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne les connais pas. Ils font souvent des trois, trois, cinq. C'est-à-dire, ça fait trois, trois et la dernière vague est souvent longue et difficile à cerner car elle n'a pas vraiment de... Enfin, je ne sais pas vous expliquer parce que je ne connais pas par cœur le truc, mais elle n'a pas vraiment de ratio prédéfini, je crois. En tout cas, de projection. Elle est beaucoup plus dure. Donc, voilà. Et après, il y a plein de variations. Des fois, ça corrige en faisant comme ça. Donc, au lieu de faire un, deux, trois à plat, il y a un plus haut, un plus bas. Ça, c'est très difficile à voir. En tout cas, on est sauvé parce que quand il y a ça, normalement, il n'y a pas de divergence entre les deux. D'accord ? Donc, ça ne va pas nous embêter. C'est pour ça que j'adore cette stratégie d'essayer de comprendre où sont les divergences, c'est-à-dire d'avoir simplifié au maximum la théorie d'Eliott et pour essayer de rentrer que dans les zones où c'est à peu près clair et pas se faire perdre dans des corrections complexes. D'accord ? Parce que vous imaginez ça projeté là, vous vous dites ah ben ça y est, c'est fini, on fait un plus haut. D'accord ? Donc, c'est bon. En plus, je n'ai pas de divergence. On va continuer vers le haut, c'est obligé. Et en fait, non, vous prenez une espèce de grosse tartasse qui descend et ça, c'est un flat un peu particulier. Ensuite, il y a les triangles. D'accord ? Qui ont souvent des ratios de 0,68 il me semble. Enfin, 61,8 ou 76 quelque chose. Mais ça, on s'en fout. On sait très bien les voir en chartisme. D'accord ? Mais, mais c'est important d'essayer de voir parce qu'on vous dit les triangles, ils sortent en chartiste genre 60% du temps dans le sens de la tendance et 40% du temps dans le sens inverse de la tendance. Oui, c'est vrai. Mais si vous avez compris dans quelle phase on est, vous avez plus de chances de savoir dans quel sens ça va se sortir. Car les triangles, ils arrivent souvent en phase 2 et ils peuvent arriver aussi en phase 4. En tout cas, si vous avez eu un triangle au début, théoriquement, vous ne pouvez pas avoir un triangle après. C'est une théorie. Je ne vais jamais vérifier. Mais bon, il me semble que c'est écrit dans les vagues d'Eliott. que normalement, il y a une alternance. Mais, ce qui arrive, pourquoi il y a des triangles qui sortent vers le bas ? Parce qu'en fait, vous imaginez que là, on a fini notre mouvement en 5. Donc, on a fini notre grande vague en 5. Donc, on va attaquer une correction 1, 2, 3. Mais que la première vague 1, elle est décomposée en 5 de temps en temps. Et donc, en fait, on va faire quelque chose qui est comme ça. Une vague 1, une vague 2 qui remonte. d'accord ? Et là, qu'est-ce qu'on est en train déjà de dessiner ? Nous, on dessine ça. Voilà. On dessine un triangle. On se dit, bon, on arrive par en haut, donc on va sortir par en haut. Et qu'est-ce que fait le truc ? Il fait boum. D'accord ? Il fait boum et souvent, il fait boum d'un coup. Pourquoi ? Parce qu'il fait 1, 2, 3. Et que la vague 3, on a vu que c'est celle qui est souvent, et ce n'est pas tout le temps, souvent la plus longue. D'accord ? Donc, la plus forte. Et pourquoi les triangles, on vous dit que vous prenez, par exemple, sur les penants, ou des trucs comme ça, vous prenez la hauteur du mât et vous le reportez ? Mais ce n'est qu'une application de cette théorie-là. D'accord ? Si là, on fait un espèce de triangle qui ressemble à un boule penant, par exemple, et bien on vous dit, vous prenez la hauteur du mât que vous reportez en bas et vous tpez le truc. Donc en fait, vous faites l'extension Fibo de 1 et vous tpez là. Mais vous voyez que si vous savez, enfin que probablement, vous êtes dans la situation où ça va être la vague 3 derrière, et on peut avoir plus d'ambition que trader le... le... trader juste 1, on peut viser éventuellement un 2 ou un 6. D'accord ? Ce qui améliore quand même votre risque de ratio de 23 ou 61 %, ce qui n'est pas négligeable. D'accord ? Donc c'est peut-être un peu compliqué, c'est peut-être pas très bien expliqué, mais ça sert à essayer de comprendre où on en est dans les marchés. Et surtout, ça vous aide, mine de rien, à repérer les zones. Quand vous voyez le prix, comme je vous dis, qui bouge dans tous les sens et qui diverge jamais, c'est qu'on est dans une correction. D'accord ? Et si on est dans la correction, c'est les zones où on se fait requête le plus. D'accord ? C'est tout. Et exactement pareil, les triangles arrivent plus souvent en vague 2. Et donc, pourquoi la sortie des triangles est souvent brutale ? Mais parce qu'en fait, on chope la vague 3. Donc la vague est tendue. D'accord ? C'est ce que les gens appellent, les éliotistes aiment bien appeler les suiveurs de tendance. C'est-à-dire, il y a déjà une vague 1 de fait, déjà une vague 2, et en fait, le triangle, on rentre souvent à la cassure de ça ou de ça pour les plus prudents. C'est-à-dire, on rentre à la cassure pour les plus prudents, du sommet de la vague 1 et donc on joue la vague 2. Et pourquoi on vous dit que les suiveurs de tendance, ce n'est pas forcément des bons risk-reward ? Parce que si vous pensez être dans la tendance mais qu'en fait, c'est correctif, souvent l'égalité, le 1, il arrive très près du sommet. Car le plus souvent, et encore une fois, c'est une généralité, la correction 1, 2, 3 arrive jusqu'à la zone 1, 1, 2. Comme ça. D'accord ? Tac. Donc l'extension, souvent, on laisse deux vagues à peu près égales. Ça peut être des vagues plus courtes aussi. Mais voilà. Et c'est pour ça qu'on vous dit que les suiveurs de tendance, si tu joues le triangle ici, parce que cette zone-là, ça peut être un triangle aussi, et tu vas shorter ici, et tu vas te retrouver avec tes p directs et ça fait un gros mouvement dans l'autre sens. D'accord ? Donc vous avez compris pourquoi essayer de comprendre où intervient le triangle, ça peut être utile pour les styles de short en breakout. Voilà. Donc je ne fais pas plus long s'il y a des choses qui ne sont pas claires, ce qui est forcément le cas, ou que vous voulez qu'on essaie d'approfondir. Je vous l'ai dit encore, c'est des généralités, d'accord ? C'est les cas les plus fréquents et c'est ce que je cherche à trader. Il y a 50 milliards de variations de type correctif. Ce n'est pas tout le temps 1, 2, 3, ce n'est pas tout le temps des triangles, il peut y avoir des trucs super complexes. Les trucs super complexes de correction, c'est extrêmement facile à repérer. Pas le style, mais là, c'est que ça fait comme ça. Voilà. C'est de l'overlap. Vous avez de l'overlap, de l'overlap, de l'overlap, jamais de divergence. Puis un mouvement complètement, enfin, qui part d'un coup comme ça par exemple, sans divergence, et puis ça repart en faisant de l'overlap, de l'overlap. D'accord ? Quand vous avez ces zones-là, c'est ce qu'on appelle les shop zones, il faut se barrer. D'accord ? C'est correctif, c'est horrible. Ok. C'est là où on se fait requête et si vous regardez dans la prochaine version que je publierai de l'indicateur, vous avez les petits cas. Ici, c'est le kamikaze pattern. Donc c'est Simon sur le Discord de Black Flamingo qui a trouvé l'astuce. Je lui laisserai expliquer, enfin, il a prévu de faire une vidéo explicative, donc je laisse à César ce qu'il y a à César. J'ai juste un tout petit peu custom les filtres et vous voyez qu'en fait là, par exemple, bon alors c'est du, je ne sais pas ce que c'est, c'est Ethereum Bitcoin sur un machin là en daily. Mais vous voyez, bon, ce n'est pas forcément le meilleur exemple. On va regarder Bitcoin actuellement parce qu'en 5 minutes, il me semble que c'est exactement ça. Voilà, pourquoi j'ai ça d'ouvert ? Allez, charge, coco. Je ne sais pas si, vous voyez. On a des petits kamikazes patterns à chaque fois et en fait, c'est ça. Vous voyez, on fait de l'overlap, de l'overlap, de l'overlap, non-stop. Et en fait, le kamikaze pattern, c'est quoi ? C'est les particuliers qui vont short un bottom et il y a un sommet. Donc là, ils pensent que ça va breaker. Hop, faux break. Voilà. Et vous retrouvez ça un peu partout. Là, vous voyez, c'est typique. Pouf, là vous voyez, on a fait de l'overlap, de l'overlap, de l'overlap. Kamikaze pattern en bas, kamikaze pattern en haut, kamikaze pattern en bas, kamikaze pattern en haut, kamikaze, voilà. Vous voyez, on fait, alors que si vous regardez une vague tendancielle, voilà, ça c'est en 5, 1, 2, 3, 4, 5, d'accord ? Même pas d'ailleurs. On a l'impression, mais même pas. Alors si, il faudrait basculer sur l'unité de temps en dessous. Donc si, c'est en 5, 1, 2, 3, 4, 5, non, même pas, c'est 1, 2, 3. C'est 1, 2, 3, et là, c'est celle-là, ce mouvement-là était en 5, quand on a une divergence entre ce bout-là et ce bout-là. D'accord ? Mais donc tout ça, ça nous dit que c'est correctif. Et en fait, vous voyez très bien que c'était correctif parce qu'on avait des kamikaze pattern partout. Donc, c'est pas le kamikaze pattern qui fait la correction, c'est juste, ça vous montre bien que c'est des zones à requête. Voilà, on fait boum, 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 on part en haut, on part en bas, vous voyez, overlap dans tous les sens, ça, on veut rester dehors. Par contre, vous savez que c'est correctif. D'accord ? Ça, vous savez l'identifier et on voit que la correction elle est ascendante. Conclusion, on short le breakout. Alors, il faut être bien accroché parce que vu que les corrections sont complexes, on peut très bien se mettre à descendre en faisant des trucs chelous pour repartir vers le haut et continuer la correction. En tout cas, vous voyez que sur cette trendline ici, le short en cassure, donc en cassure du plus bas ici, était une bonne idée mais qu'il fallait être accroché parce que, bon, on a formé un espèce de triangle donc ça allait, mais il faut s'attendre à ce que ce soit un peu sportif parce qu'on n'est pas dans le sens de la tendance. Et là, on fait pareil, on est en train de faire n'importe quoi. Voilà, j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça aide à faire connaître la chaîne, ça ne coûte pas grand-chose. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à le dire. J'essaierai éventuellement de refaire la vidéo ou de vous trouver des vidéos mieux faites sur le sujet. Et j'espère que vous avez compris l'idée qu'il y a dessous et j'essaierai dans les jours qui viennent ou semaines qui viennent de tourner une autre vidéo avec des exemples directs sur le prix. Voilà, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada